Et bien tout le monde c'est Oxem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Frandroid avec Défense Zone 3 HD qui est un jeu de tower défense contemporain connu pour sa qualité graphique exceptionnelle. Nous verrons dans cette vidéo si c'est tout ce qu'il a dans le ventre ou s'il a autre chose à proposer. Allez c'est parti ! Dès votre première partie vous serez heureux de contempler la beauté des effets visuels de vos tours de défense. En plus de ça il y a des ennemis extrêmement variés qui vont arriver donc sur un chemin prédéterminé. Vous connaissez le genre du tower défense, des soldats, des jeeps, des tanks, des avions et plus tard dans le jeu même des bateaux. Et bien sûr voilà donc comme dans tout jeu de tower défense il ne faut pas qu'ils sortent de l'écran, faut pas qu'ils atteignent la sortie du chemin en vie. Donc vous devrez adapter votre stratégie par rapport à trois paramètres. Le type d'ennemis car même si par exemple les lances roquettes ils peuvent cibler les terrestres et les aériens et bien une gatling par exemple ne peut pas donc il va falloir s'adapter par rapport à ça. La position de vos tourelles donc bien placer ces tourelles c'est crucial. C'est assez agréable d'ailleurs de devoir retenter, recommencer des parties pour finir avec une médaille d'or vraiment sans avoir laissé passer aucun ennemi quoi. Et ça ça dépend énormément de la position. Certaines maps sont très difficiles justement par rapport à ça puisqu'il faut optimiser en fait le placement de vos tourelles pour que ça touche un maximum d'ennemis et que on ne vous laisse rien passer. Je pense notamment à la map numéro 3. Pour ceux qui ont joué vous comprendrez. Et enfin il y a le budget voilà dernier paramètre stratégique dans le jeu. Le budget est-ce que je vais privilégier, est-ce que je vais améliorer totalement une seule tourelle ou deux tourelles quoi. Ou est-ce que je vais faire beaucoup de tourelles et les améliorer toutes petit à petit. Ça c'est une gestion budgétaire qui est assez intéressante. J'ai un peu testé les deux stratégies et ça dépend des maps mais les deux sont faisables donc voilà. Donc au final c'est stratégique, c'est beau, c'est complet. J'en ai pas parlé mais vous avez beaucoup de tourelles à votre disposition. La gatling, la tourelle tesla, la tourelle lance-missile, le lance-flammes, l'artillerie longue portée et voilà. Il y en a d'autres mais ça vous fait déjà un bon aperçu. Et vous serez également épaulé par des gadgets, des sortes d'armes à rechargement long, donc environ une à deux minutes de cooldown. Des mines, des boulettes électriques, des bombes nucléaires, pareil plus tard dans le jeu, des frappes de napalme, tout ça. Donc ça donne un ensemble très 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 bon. Mais il y a quand même des choses qui m'ont déplu. Notamment la longueur des parties. Comptez une heure pour finir une game en entier. Ce qui est clairement trop long. Surtout que le jeu est gourmand en batterie. Donc faut pas, enfin, c'est assez spécial quand même. J'ai remarqué tout de même qu'on peut mettre sur pause et reprendre plus tard avec l'option continuer. Donc ça va. De but, il n'y a rien entre les parties vous incitant à progresser davantage, mis à part les succès. Voilà pour ceux qui aiment bien débloquer tous les petits succès, pourquoi pas. Mais sinon il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbre de talent, il n'y a pas de monnaie. Donc j'étais assez déçu par rapport à ça. Ça aurait apporté une plus-value extraordinaire. Donc le jeu est très bon. En soit, il est totalement free to play puisqu'il n'y a pas de monnaie premium. Donc il n'y a vraiment aucun moyen de se distinguer par rapport aux autres si ce n'est par la pure stratégie quoi. Donc on peut prendre ça comme un plus et comme un moins. Voilà. Je vous laisse en juger par vous-même. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne Frandroid et à ma chaîne si ce que je produis vous plaît et que vous en voulez plus. Vous avez les liens dans la description. A très bientôt. Bisous. Tchou.